Salut, je vous retrouve à la suite de la vidéo de cours sur les bases de la chimie. On va revenir à quelques exercices qui ont été soumis par une de mes abonnés. Donc c'est des exercices simples et qui vont vous permettre de vraiment réappliquer le cours. Alors le premier exercice, c'est vraiment très très simple, c'est donner le nom des éléments suivants. Alors vous avez le C, qui est le carbone, ça vous pouvez toujours le retrouver dans le tableau des éléments périodiques. C'est référé en dessous du symbole, vous avez le nom ainsi que sa masse, etc. Le Cl, c'est le chlore, le N qui est un des plus difficiles à retrouver parce qu'il ne ressemble pas, c'est l'azote. Et le O, c'est l'oxygène. Vous allez retrouver toujours, toujours les mêmes. Donc au bout d'un moment, vous les connaîtrez par cœur, il n'y aura même plus de doute. Et puis sinon, c'est vraiment très simple, il suffit de se référer au tableau périodique. Et ensuite, on va devoir dessiner les molécules. Quand on vous dit dessiner, c'est sous représentation de Lévis. Donc c'est ce que je vous l'ai dit, la molécule éclatée à plat sur le tableau. Alors la première molécule, c'est la molécule d'H2O. Donc on va commencer par l'oxygène. Il a besoin de deux liaisons. Et il y a deux H disponibles. H2O. Pour CH4, on pose d'abord le C. Il a quatre liaisons. Il y a quatre H. CH4. Voilà. Ensuite, alors, attendez qu'on fasse ça à propre. Pour HCl, donc j'ai un chlore et j'ai un hydrogène. HCl. Et pour CO2, j'ai un carbone et j'ai deux eaux. On serait tenté de faire ça. Seulement, l'erreur, c'est que le carbone et l'oxygène doivent former deux liaisons. On a bien vu dans H2O qu'il est lié à deux H. Et dans CH4, le carbone est lié à quatre éléments. Donc ça, ça ne change jamais. C'est-à-dire que l'oxygène fera toujours deux liaisons. Le carbone fera toujours quatre liaisons. Donc là, il y a un problème. Pour l'oxygène, il manque une liaison. Et pour le carbone, il manque deux liaisons. Tout simplement, ce qui va se passer dans cette molécule, excusez-moi, c'est que le carbone va former deux liaisons avec les oxygènes qui l'entourent. L'oxygène, il a bien deux liaisons avec le carbone. Donc il est tranquille. Celui-ci, il a deux liaisons avec le carbone. Il est tranquille. Et le carbone, il en a bien une, deux, trois, quatre. Et voilà, vous avez stabilisé votre élément. Donc il faut quand même réfléchir un minimum. C'est toujours la même chose. Et il ne faut pas oublier que le carbone, il fait toujours quatre liaisons. Et que l'oxygène, toujours deux liaisons. Et ça, vous pouvez le retrouver par simple logique en regardant les molécules des exercices d'avant que vous avez fait. C'est-à-dire que le carbone, jamais, vous le verrez, faire trois liaisons, ça n'existe pas. Voilà, pour cet exercice, on continue avec un troisième exercice. Je vais vous lire le troisième exercice parce que je ne vais pas l'écrire. Il sera plus simple pour moi. Donc l'exercice 3, c'est la combustion de l'éthanol dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Écrire les formules chimiques du dioxygène. Donc on vous demande la formule du dioxygène. Ensuite, du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc voilà, on vous demande de quoi décrire les formules chimiques. Alors, dioxygène, la formule brute, dit ici. Ici, ça fait deux oxygènes. Donc O2. Et donc la formule, c'est ça. Je vais peut-être écrire en noir là du coup, pour les réponses, ce sera plus simple. Alors le dioxyde de carbone. Dix, donc deux oxygènes, plus un carbone. CO2, un carbone, deux oxygènes. Et donc la molécule d'eau, celle-là, on ne peut pas la deviner. C'est donc H2O et donc O avec deux hydrogènes. Voilà pour l'exercice. Alors même si le texte des fois vous fait peur, ça reste très simple et très logique à déduire. Voilà. Pour l'exercice 4, le lait contient de l'acide lactine de formule chimique C3H5O3. Nommez les différents atomes et donnez leur nombre. Alors, donc ça c'est l'acide lactique de point. On vous donne sa formule brune. Donc c'est C3H5O3. Alors, sa composition. Déjà on a un carbone. Donc 3 carbones, 5 hydrogènes et 3 oxygènes. Alors, l'exercice suivant. Au cours d'une pause, l'équipe de la garderie se retrouve auprès de quelques sodas. Les sodas sont des boissons rendues gazeuses par l'addition de dioxyde de carbone. Écrire la formule brute du dioxyde de carbone. Et nommer les éléments qui la composent. Donc, ça c'est la formule brute. Ensuite, sa composition. Donc, 1 carbone et 2 oxygènes. Bien sûr, si vous rédigez, vous faites des phrases. Le dioxyde de carbone a comme formule brute de CO2. Et il est composé de 1 carbone et de 2 oxygènes. Et donc, voilà pour les 5 premiers exercices. Alors, l'exercice suivant. Les enduits à la chose sont fabriqués avec du calcaire quasiment pur, de formule chimique CaCO3. Indiquez le nom et le nombre d'atomes contenus dans une molécule de calcaire en remplissant le tableau suivant. Alors, le tableau, il se présente comme ça. Donc, vous avez noté le symbole. Donc, le symbole, c'est le symbole de l'élément. Ensuite, vous avez le nom de l'élément. Et ensuite, vous avez le nombre de cet élément. Alors, je vous rappelle que c'était la Ca. Alors, je ne sais pas si c'est CO3 ou CO2. CO3. Alors, le symbole. Vous avez le Ca, qui est donc le calcium. C'est marqué dans le texte. Et donc, il n'y en a que 1. Il n'y a pas de chiffre autour. Donc, il n'y en a que 1. Ensuite, vous avez le carbone. Il n'y en a que 1 aussi. Et vous avez l'oxygène. Qui, lui, est au nombre de 3. Et voilà. Vous avez fini de compléter votre tableau. Vous ne laissez pas impressionner par le texte. En fait, c'est vraiment histoire de poser et d'expliquer un peu des choses. Mais, voilà. C'est vraiment, en général, pas plus compliqué que ça. Donc, là, vous devez juste compléter le tableau. Alors, tout simplement, vous avez le H, qui est donc l'hydrogène. Le Ca, qui est donc le calcium. Ça ne peut pas être que le C, parce que le C, on sait que c'est déjà le carbone. Donc, c'est forcément la lettre qui suit. Donc, c'est Ca. Et l'eau, donc c'est l'oxygène. Et voilà. C'est fini. Alors, pour cet exercice, on vous demande de référer dans les tableaux les atomes ou molécules suivantes. Alors, je vous rappelle qu'un atome, c'est l'élément seul. Et que la molécule est composée de plusieurs atomes. Je vous rappelle aussi que chaque élément est nommé par d'abord une lettre majuscule. Et peut-être s'il y en a, une suivante lettre qui est minuscule. Donc, à partir du moment où vous avez deux lettres majuscules, c'est qu'il y a déjà deux atomes. Que vous les connaissez ou pas, de l'être majuscule, c'est forcément deux atomes. Donc, c'est une molécule. Là, vous avez HCl. Donc, vous avez l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore. Donc, c'est bien une molécule diatomique qui contient 10 atomes. Donc, c'est bien une molécule. HCl. Donc, si je la représente, c'est H plus le chlore. Fe, je ne le connais pas. Je me dis que c'est peut-être un élément F plus un élément E. Seulement, le F est majuscule, le E est minuscule. Donc, c'est un atome. Que je sache ou pas, c'est quoi ? C'est un atome. En fait, c'est l'atome de fer. O2. Il y a un seul atome, mais c'est une molécule diatomique, parce qu'il y a deux. Donc, il n'y a qu'une seule lettre, effectivement, mais elle est doublée. Donc, il y a deux oxygènes. Ça fait donc O. Donc, c'est bien une molécule. Ça, pareil que le fer. J'ai un grand C, un petit U. C'est une seule. C'est un seul élément. Et cet élément, c'est le cuivre. Donc, vous avez le grand C, le petit U, pour le différencier du carbone, qui n'est que le C. Donc, c'est U. C'est bien un seul atome. C'est l'atome de cuivre. H de zoo. C'est l'eau. Il y a deux atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène. Donc, c'est une molécule triatomique. Et donc, c'est une molécule. Là, on voit bien qu'il y a, effectivement, à chaque fois, plusieurs éléments. Le N, pas de doute, c'est l'azote. Il est tout seul. Et CO2. De l'être majuscule. Donc, c'est une molécule. C'est O2. Donc, qui est composée d'un carbone et de deux oxygènes. Toujours déduire. Voilà. Pas d'erreur possible. Alors, l'exercice d'après. Dit la formule de molécule du sulfate de cuivre. S, C, U, S ou 4. Complétez le tableau. Donc, dans le tableau, vous avez le symbole des éléments. Donc, C, U, S et O. Et vous devez trouver les noms des éléments. Alors, le C, U, on l'a vu, c'est le cuivre. Le S, c'est le soufre. Et le O, c'est l'oxygène. Si vous ne le connaissez pas, si vous avez un doute, si vous avez paniqué, vous avez un trop de mémoire. On vous dit que ça s'appelle le sulfate de cuivre. Donc, déjà, on trouve le C, U, cuivre. Et le soufre, sulfate, on le retrouve aussi. Donc, sulfate, en fait, c'est SO4. Mais dans le sulf, on entend, ça ressemble au soufre. Et l'oxygène, je pense que vous le connaissez quand même par cœur. Et donc, c'était tout pour les exercices qui ont été proposés pour aujourd'hui. Si vous en avez d'autres aussi, il y a un exercice que vous n'arrivez pas à vous buter dessus. Même s'il est beaucoup plus compliqué que ça, n'hésitez pas à le soumettre. On vous fera un plaisir d'y répondre. J'espère que ça vous a un peu aidé, en tout cas, dans vos résisions. Et je vous souhaite à très bientôt. Allez, ciao !